Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Les Occidents cherchent tous les moyens pour rester au Mali à cause de l'or et des ressources naturelles et non pour protéger la population des djihadistes. La Britannique estime que un hélicoptère de l'armée malienne a récemment tiré plusieurs roquettes, à proximité, de casques bleus britanniques, ont indiqué mardi les autorités britanniques, un incident exceptionnel alimentant les questions sur l'avenir de la mission de l'ONU dans ce pays. Nous sommes informés d'un incident récent au Mali dans lequel des roquettes ont été tirées par un hélicoptère des forces armées maliennes à proximité d'un détachement britannique, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense dans un message à l'AFP. « Tout le personnel britannique est sain et sauf et les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête », a-t-il ajouté. Les faits ont eu lieu près de Tessie, près de Gao, dans l'est du pays. La semaine dernière, le vice-représentant américain à l'ONU Richard Mills avait dénoncé un incident inacceptable, ayant eu lieu le 22 mars dans lequel un hélicoptère malien avait tiré six roquettes près de soldats de la paix dans l'est du Mali. Selon un diplomate s'exprimant sous couvert de l'anonymat, des paramilitaires de la société paramilitaire russe Wagner pourraient être impliqués dans cet incident aux côtés de l'armée malienne. La France et les Occidentaux dénoncent l'appel fait, selon eux, par les autorités maliennes au groupe de sécurité privée russe Wagner, aux agissements controversés. Les autorités maliennes assurent ne pas recourir à des mercenaires et parlent de coopération d'État à État avec la Russie. L'armée malienne a été accusée du massacre fin mars de centaines de civils à Moura, centre, avec la participation de mercenaires présumés de Wagner. Le mandat de la mission MINUSMA, qui comprend quelques 14 000 militaires et policiers, arrive à échéance en juin. Plusieurs pays contributeurs de troupes ont entrepris de réexaminer leur participation au vu des derniers développements au Mali. La fin des opérations françaises et européennes va priver les casques bleus d'un soutien aérien et médical.